Salut, salut, Sakura, c'est Rosalice. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo Storytime où je vous raconte comment est-ce que mon micro est cassé. Yeah, eh, 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 pas yeah. Et en même temps, je vais vous raconter un petit peu dans quel état va se trouver ma chaîne, dans quel état se trouve actuellement ma chaîne depuis déjà quelques semaines et ce qui va en découdre du fait que lui soit cassé. Alors d'abord, comment ça s'est passé et pourquoi ça s'est passé ? En fait, c'est depuis mon précédent voyage au Japon qui coïncidait avec le fait que je commençais vraiment à faire beaucoup de lives avec ce matériel-là, avec ma nouvelle webcam 1080p et qui du coup faisait de très jolies images couplées avec ce micro qui faisait un très très bon son. C'était génial, quoi. Oh, on pouvait produire des vidéos mais avec une aisance et c'était beau à voir, c'est beau à entendre. T'avais aucun réglage à faire derrière, quoi. En temps de pause prod, c'était super tranquille. Et puis du coup, comme je partais au Japon au printemps dernier, je me disais, c'est dommage, j'ai envie de continuer de faire des lives et puis en plus, des lives depuis le Japon, c'est trop cool, quoi. Du coup, Morgane, il s'est dit, bon, on va tout transporter. Alors on s'est cassé à transporter ce trépied. La caméra encore, ça va, elle est toute petite. Mais on a transporté aussi le micro. Alors on est contraint par la taille, on est contraint par les valises 20 kilos et puis même, ne serait-ce que le trépied, en fait, ça prenait toute la largeur en diagonale d'une valise. Donc imaginez le micro. Forcément, Morgane, il ne l'a pas pris dans la boîte, il ne l'a pas pris dans le polystyrène avec la mousse qui emballait absolument tout, même tout comme ça. Il l'a emballé dans... Alors, où est-ce que c'est ? Voilà. Ça, autrement dit, un sachet en tissu. Alors certes, c'était emballé. Sauf que tous les chocs, ils n'étaient pas parés. Ce qui fait que... Alors, premier effet. Le micro, déjà, je vais vous le montrer. Vous vous souvenez, c'est mon super RODE NT-USB. Il y avait déjà une histoire, en fait, à l'époque. J'avais même pas reçu le bon. Et puis après, j'ai enfin reçu le bon. J'ai pu faire des vidéos. Donc ce que vous avez remarqué, c'est que j'ai eu beau le pivoter, le son est resté identique. Alors que, normalement, il est censé être directionnel. C'est-à-dire que, normalement, si moi, je parle, quelqu'un parle derrière, on l'entend presque pas derrière. On n'entend que moi. Là, ce n'est pas le cas. Par exemple, Morgane est en face de moi. Donc il est derrière le micro. Essaye de parler, Morgane. Dis un truc. Bonjour à tous, c'est Morgane. Eh bien, voilà. On l'entend super bien. Normalement, moi, ça devrait être un son cristallin. Et lui, il serait... Bah, voilà. Alors, bon, à la limite, ça, on va dire, c'est un peu logiciel. C'est pas si grave, le son reste bon. Juste que, s'il y a du bruit extérieur, on l'entend aussi. Bon, c'est pas si grave. Limite, ça m'arrangeait un peu. Parce que, comme ça, quand on faisait des vidéos à plusieurs, eh bien, au moins, il n'y avait pas que la personne qui était visée, qu'on entendait. Il y avait tout le monde. Alors, vous avez peut-être remarqué sur les nombreuses vidéos pyjama party qu'on a fait avec mon neveu, Gondamatis et ma nièce, Jade Star, que le son n'était pas toujours pareil. Bah, ça, c'est l'autre conséquence. Donc, moi, j'installais le micro, je me disais, c'est bien, on va voir dans le champ, on va voir les quatre personnes, on va très bien entendre et tout. Donc, par exemple, comparez deux vidéos Pictionary Disney. La première vidéo, le son marche. Impeccable. Ah, le son, il est cristallin, on entend les éclats de rire, la voix de Gondamatis, même la toute petite voix qui est susurrée de Jade Star, on l'entend bien. Et aujourd'hui, on va jouer à... Pictionary Disney ! Yes ! Alors, allons-y ! Deuxième vidéo, même installation. D'ailleurs, j'ai juste cliqué sur Stop, et hop, on reprend une deuxième vidéo. Voilà, c'était plus facile pour moi, pour gérer les fichiers qui sont de plusieurs gigas. Le micro, il est censé marcher. On ne sait pas pourquoi. Clac, ça a craché. Et du coup, ça n'a pris que le son de la caméra. Oh, c'est du son, mais caca-boudin ! Et du coup, en fait, moi, à la post-prod, je suis obligée de tout régler. Alors, quand il y a Jade Star qui parle, il faut que je monte le son à 400%. Quand c'est Morgane qui parle, lui, il fait des grands éclats de voix, il rigole très fort et tout ça. Il faut que je diminue le son à 70%. 4 chance sur 6. Ah, voilà, 4 chance sur 6. Alors, du coup, nouvelle carte qui est un nœud. Je vais encore écrire. Oh, le film ! Oh, 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 oh. Choune ! Et voilà, je suis obligée de tout régler, ça me prend un temps fou. Et après, dans les commentaires... Bon, des fois, il y a des commentaires qui sont très gentils, et des fois, il y a des commentaires... Oh, ça me fait chier ! Parce que du coup, c'est... Ouais, tu devrais investir dans un micro, ou alors tu devrais mettre un meilleur son, machin... Attends, mais je me casse déjà à tout faire ! Après, c'est juste que mon micro, il a été cassé dans ce sachet, là. Mais c'était pour le bien de l'humanité. Enfin, c'était... À la base, c'était pour pouvoir faire des bonnes vidéos. Je l'ai utilisé au Japon, hein ? Mais, bon, bah, ce qui en ressort, c'est que ce type de matériel fragile, en fait, il ne faut pas le transporter. Une fois que tu l'as, il faut que tu le chérisses comme une statue de cristal, et voilà. Mais bon, bref, tout ça pour dire que ça fait quelques vidéos, déjà, ça fait quelques semaines et mois que le son de ma chaîne est un peu vacillant. Notamment, quand je fais des vidéos de petits bonheurs ou des cours de japonais, et puis, bah, le son, il marche. Genre, là, c'est en train d'enregistrer. Et puis, tout d'un coup, je fais blablabla, et puis... Tout d'un coup, le micro, je ne sais pas ce qu'il a, il craquelle, et je ne me rends même pas compte. Ah bah tiens, bah là, il vient de s'arrêter. Il s'est arrêté. Là, ça va, parce que je m'en suis rendu compte assez tôt. Pour une fois, il y a Morgane qui est là, il a fait... Donc, du coup, j'ai réenregistré. Mais, il y a genre... Je crois qu'il y a une longue vidéo de cours de japonais, ou même, il y a un grand petit bonheur où je raconte un truc important et tout ça. Bah, du coup, je parle, et puis pendant au moins 5 bonnes minutes, je ne me rends pas compte que le micro s'est arrêté. Ce qui fait que tu passes à un son pur, à tout d'un coup, tu as un son comme ça, qui vient des cavernes et tout ça. Et après, je me rends compte, je réenregistre. Donc, voilà. Et ben, ce souci-là, il ne sera résolu que quand j'aurai un nouveau micro, du coup. Parce que j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est peut-être les câblages, c'est peut-être les adaptateurs, ou c'est peut-être, je ne sais pas, juste moi qui fais mal un truc. Et puis, non, non, en testant de manière pragmatique, et ben, voilà, on s'est rendu compte par expérience que ça doit être le micro. Et c'était mon beau micro, mon beau cadeau, avec lequel j'ai fait des cover en chanson, et puis que j'enregistre toutes mes vidéos, quoi. Ben, voilà. Faudra un nouveau. Et ben, ça, ce ne sera pas avant probablement Noël. Déjà, ce serait très gentil si le Père Noël m'offre un nouveau micro. Parce que, franchement, on ne roule pas sur l'or. Alors, ce type de matériel, ça coûte cher, quoi. Et voilà. Bon, entre-temps, ma chaîne, comme moi, elle va continuer d'évoluer, eh bien, on va vivoter un peu avec lui. C'est-à-dire qu'à son bon vouloir, le son sera bon, ou des fois, et sinon, quand je suis en voyage, c'est-à-dire, je pars au Japon bientôt, là, en fait, je pense le temps que je monte cette vidéo, que je mette aussi les vidéos de mes neveux nièces, des chroniques, et tout ça, et ben, en fait, je serai déjà au Japon. Au moment où vous verrez cette vidéo, et de toute manière, vous verrez en temps réel ce qui est en temps réel sur ma chaîne. En gros, c'est les lives, et ce qui est dans l'onglet Communauté. Je mets les photos en temps réel. Donc, pendant ce temps, eh ben, on va survivre avec ça, qui est aussi un micro Rode, vous voyez là, Rode, tadam, un très bon micro, qui fait aussi anti-vent, mais par contre, c'est pas le même gabarit, c'est un mini micro canon, qui est voué à un smartphone, à un très bon micro qui se branchait aussi à l'ordinateur pour gérer le son. Bon, cela dit, ce sera pas mal, je pense que ce sera pas mal. De toute façon, il faudra s'en contenter, parce que si jamais vous me mettez encore des commentaires, bon, pas méchants, mais qui m'embêtent, disons, eh ben, il n'y aura pas de nouvelles vidéos avant un nouveau micro, c'est-à-dire dans plusieurs mois. Et si ça se trouve, le Père Noël, si jamais il considère que je n'ai pas été gentille, ce ne sera pas ce Noël, ce sera peut-être je ne sais pas quand. par exemple, je crois que mon neveu Gunnamatis, pendant des mois et des mois, il avait arrêté de faire des vidéos Minecraft sur sa chaîne, parce qu'il attendait d'avoir un micro. Et c'est pareil, ma nièce Jastar, elle voulait faire des covers de K-pop et tout ça, elle a attendu d'avoir un micro. Ce qui fait que pendant tout ce laps de temps, la chaîne, elle est vide. Vous ne voulez pas que ma chaîne soit vide, quand même ! Et surtout que ces derniers temps, il y a des vidéos chaque jour. Franchement, là, on a réatteint une régularité de ouf. Ce micro, j'espère qu'il survivra bien, parce que comme vous le voyez, Morgane ne le met que dans un petit sachet. Bon, j'espère que ça va bien survivre au transport. Après, on peut imaginer que la moumoute, la bonnette anti-vent, le protège un petit peu. Mais encore une fois, il n'a pas une housse officielle ou une boîte. Je ne comprends pas, il faut protéger ses matériaux. Sinon, ce sera encore lui. Voilà, on va voir. Et puis sinon, à propos de ma chaîne, il y a quand même eu un énorme changement dont je ne vous ai pas parlé en vidéo, mais si jamais vous êtes abonné, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas, vous savez de quand il en retourne. En fait, vous vous souvenez sur ma chaîne. Donc ça, c'est ma chaîne en version mobile. Quand on va dans l'onglet communauté, en fait, il y a des messages. C'est ce que je poste des fois. Je poste l'équivalent de mon Instagram, Facebook, c'est-à-dire je poste des photos avec du texte. Et puis parfois, je vous pose des questions. Et donc, c'est ce qui s'est passé à un moment clé, à un moment où je voulais donner plus d'identification à ma chaîne. Je me suis dit, je voulais un petit peu nommer mes abonnés et puis voilà, vous donner une identité pour dire la communauté Rosalice, elle s'appelle TAC. Et donc, il y a eu un sondage et démocratiquement, du coup, a été choisi Sakura. Sakura qui veut dire fleur de cerisier en japonais. Et récemment, en fait, mon neveu Gundamati, s'il a dû passer à côté de l'info, il m'a dit, qu'est-ce que tu dis en début de vidéo maintenant ? Je dis, salut, salut, les sakura. Parce que du coup, t'as le son L qui se répète. Les sakura, c'est Rosalice, t'as plusieurs L, c'est sympa. Et en fait, comme il s'y retrouvait pas trop, à un moment donné, je l'ai prononcé un peu à la française, je crois que c'est dans le live ou alors une des vidéos qu'on a fait ensemble. Je dis, salut, salut, les sakura. Ben, c'est sympa aussi. Parce que du coup, voilà. Et ce que je pensais faire, c'est que à chaque intro de mes vidéos à moi tout seul, genre là, par exemple, j'aurais pu dire salut, salut, mes sakura. Ça veut dire mes amis, mes abonnés, mes visionneurs, mes visiteurs. Ben, voilà. Alors que quand c'est des vidéos à plusieurs, genre quand je suis avec Morgane ou avec mes neveux, salut, salut, les sakura. Voilà. C'est ce que j'ai prévu de faire. Sauf que si vous avez bien marqué, là, ça fait quelques semaines, eh ben, je suis carrément pas habituée. Je commence, je fais salut, 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 genre j'ai envie de dire c'est Rosalie directement. Ou alors, salut, salut, les... Voilà, donc il faut que je m'habitue encore. Salut, salut, les sakura, salut, salut, mes sakura ou salut, salut, les sakura. Voilà, donc ça, c'est la nouvelle intro de ma chaîne et normalement, il y a aussi la fin où je dois dire voilà, mes sakura, j'espère que ça vous a plu. C'était Rosalie et bye bye. Voilà, ça, c'est ce que j'essaye de faire. Et je me demande aussi si je ne mets pas un générique. Est-ce que Max Craft et Gundamati sont à fond sur les génériques sur leur chaîne et du coup, je me dis peut-être que ce serait bien d'en faire une aussi. Voilà, donc pour ce qui est de l'état de ma chaîne, donc l'état sonore de ma chaîne, l'état de mon matériel et pour une fois, je peux prétendre que ce n'est pas moi qui ai cassé mon micro parce que l'histoire de ma chaîne a été émaillée de matériaux achetés pour YouTube et que j'ai cassés. Genre, ma grosse caméra 4K, je ne sais plus quoi, j'ai l'impression que j'ai cassé tellement de choses. Mais pour une fois, ce n'est pas moi. On va dire que ce n'est pas Morgane non plus. On va dire peut-être que c'est je ne sais pas moi, les gens qui transportent les bagages et tout parce que franchement, dans les aéroports et tout, c'est après, ça peut être quoi ? Ça peut être juste que c'est vraiment fragile et il faut le traiter comme du cristal. Voilà. Mais du coup, c'était mon beau cadeau, il faisait un tellement bon son. Si jamais vous avez des recommandations de micro autres que le ROAD NTSB, du coup, je suis preneuse parce qu'on a quelques mois pour réfléchir, pour se dire Père Noël, s'il te plaît, je voudrais un autre micro. Tant qu'à faire, autant prendre un plus performant. Peut-être dans la même gamme de prix aussi, parce que Père Noël, il n'est pas si riche que ça. Et puis, et puis, ben voilà, si vous avez des conseils. N'hésitez pas. Voilà, Moussakura, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Rosalice. Bye bye. T'as vu, j'ai pensé à faire la fin. C'était chouette. Parfait. Tu vas ajouter quelque chose, Père Noël ? Tout s'est bien passé. On ne sait pas qu'il y a le Père Noël, après tout. On ne sait pas qu'il y a le Père Noël. Donc, ça sera un USB, peut-être C, le coup, la prochaine fois. Bah oui, je pense que c'est ce qui viendra mieux parce que future iPhone, future iPad. Ah bah tiens, le micro vient encore de s'arrêter, mais sans aucune raison. Mais t'as vu ? Ouais, j'ai vu. Sans aucune raison. Bah c'est à dire qu'il faut arrêter la vidéo. Sous-titrage ST' 501